Je suis de retour, et non pas pour vous conter une histoire des plus taurides. Vous savez très bien que quand j'ai mon gros cul posé sur ce banc, dans ce studio magnifique, Kardashianesque si je puis dire, c'est que je suis ici pour crash tester une énième dinguerie en vidéo. La chaîne de magasins normal s'est installée en France depuis 2019. Normal c'est le nom de la chaîne, je ne suis pas en train de vous dire le mot normal, ça s'appelle normal. Pour citer les internets, normal est une chaîne danoise de magasins originaux qui offre à ses clients des articles normaux à des prix anormalement bas. Heavy on the anormalement bas. Ah ça on surligne. Vous y trouverez des produits de marque pour la vie quotidienne, du maquillage, des soins pour la peau et les cheveux, des gels et des savons pour la douche, des soins buccodentaires, ainsi que des boissons et des produits alimentaires salés et sucrés. Bon crash test, produits alimentaires sucrés, salés, magasins, vous me connaissez, il fallait que j'aille tester. Je ne me suis jamais vraiment attardé sur les magasins normales, mais vous avez été très 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 nombreux à me taguer sur TikTok parce qu'ils vendent des takis. Et pour ceux qui me suivent depuis 5 ou 6 ans, c'est mes chips préférés, donc c'est des chips qui sont très très piquantes et très difficiles à trouver en France. Donc ça a attiré mon oeil et je me suis dit que j'allais tout simplement crash tester toutes les dingueries qu'on allait pouvoir trouver chez normales. J'afficherai aussi les prix pour qu'on voit si c'est vraiment pas cher ou si c'est beaucoup de tménique. Voilà. Bien évidemment, je suis un individu qui a un bangala entre les jambes. Je me suis donc pas trop attardé sur le rayon cheveux. Maquillage non plus, je ne suis pas connu pour mes drag make-up. J'ai pris quelques cosmétiques à crash tester, quelques trucs pour le ménage aussi, mais c'est essentiellement de la bouffe parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, bien évidemment. On démarre tout de suite. On commence avec les pop-corns chupa-chups. Alors depuis quand chupa-chups font des pop-corns déjà, je suis très choqué. Parfumé à la saveur cola, voilà. 2,40 euros pour un sachet de 100 grammes. Des prix anormalement bas, hacky make, j'ai trois moyens pour le moment. On va goûter ça ensemble. Je ne sais pas où, je fais partie des gens qui au cinéma n'arrivent pas à attendre le début du film pour commencer leur pop-corn. Quand le film commence, je suis déjà en train de taper, vous savez, les grains très durs qu'il y a au fond. Évidemment, je racle le fond du pop-corn. Bon, la couleur est plutôt satisfaisante, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez dans le trou. Allez-y, penchez-vous, soyez pas timide. C'est vrai que ça sent vraiment le cocaire, en même temps les Reese's. Hum, c'est étrange. Ça sent vraiment le goût d'un mélange entre des pop-corns et les petits bonbons en forme de bouteilles de cola. Hum, vraiment très étrange. Comme de voir une dame très âgée sur une trottinette sans casque. J'ai goûté ? C'est du pop-corn de très bonne qualité, tu vois ? On y revient, c'est un goût de reviens-y, je vous le dis honnêtement. 2,40€, très bien investi. Alors, première dinguerie, très bizarre, ils vendent de la... Je vous le traduis. Ice cream that doesn't melt. De la crème glacée qu'ils ne font pas. De la crème glacée, je me suis vraiment cru au Canada. Tabarnakosted. Bubble gum with marshmallows. Soi-disant goût chewing gum et marshmallow. Donc, je ne vois pas comment de la glace qu'ils ne font pas. Enfin, déjà, ça ne fait aucun sens. Ah, freeze-dried, ça a été... Vous savez, comme la nourriture pour les astronautes. Bah, il y a un astronaute, d'ailleurs, dessiné dessus. Voilà. Je n'ai pas fait sentir, mais... Bon, on va goûter ça, je trouve ça très bizarre. Ça ressemble à des petits... Des petits morceaux de craie. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça ressemble aussi à des substances un peu illicites. Personnellement, si on avait sur le trottoir, je ne serais pas mes enfants touchés. Donc, ouvrons ça. Ça sent vraiment la glace, par contre. Et le lait pour bébé. Je veux le gros bout, je ne veux pas le petit, putain. Voilà. Ça a le goût du lait concentré sucré. Vraiment pas mal, le morceau de shit du grand schtroune. Je n'achèterais pas ça, dans le monde réel. Mais j'aime bien en même temps. C'est quoi comme texture, tu arriveras à décrire ? Vous voyez les gens qui mangent des morceaux de mûr, là ? Ou de Kaolin. De la meringue. Voilà. Mais en meilleur, ça a le goût, genre, du lait concentré sucré. La crème glacée et desséchée, c'était... 4,20€ ! Pour ce petit pot de merde ! Trop cher pour ce que c'est. Mais je ne sais pas, à voir au fond de son sac en cas de... De... Quand je vais vous montrer ce que c'est que ces trois bouteilles. Vous ne rêvez pas, Kellogg's ont, chez Normal, des gels douche. Alors, attendez, on va remettre les choses dans le contexte. Vous savez que je suis très très fan de tout ce qui est chimique. Forcément, moi, dans un rayon, si je vois un gel douche bleu électrique comme ça, je vais vouloir l'essayer. Mais là, je suis quand même très sceptique. Parce que... Dans quel monde quelqu'un a envie de sentir les Coco Pops entre les Nibars ? Je suis sceptique. Mais c'est pas tout. Kellogg's ont sorti leur gel douche. Et qui est-ce qui s'est réveillé, qui s'est dit, putain, j'ai de la concurrence, Chupa-Choups. Ils ont aussi sorti un gel douche, du coup. Donc, je vais tester la totalité. Voilà. Strawberry Swirl, donc c'est censé être la sucette à la fraise. Donc, on va avec Coco Pops, Frosties et Fruit Loops. On en a parlé dans ma vidéo précédente, si vous vous souvenez bien. Bon, écoutez, je vais crash tester tout ça. On se retrouve sous la douche. Très très intime, là, par contre, vous et moi, littéralement, je vous emmène sous la douche avec moi. On dirait vraiment qu'on vient de s***er, qu'on va prendre une petite douche ensemble. Alors, on va commencer par le Coco Pops, parce qu'il me turlépine beaucoup. Je sais pas si vous connaissez ça, pour vous, la vie, c'est génial, genre. C'est un gilet, genre, tu peux genre... Chou, chou, chou. On essaie de foutre derrière, comme ça, pour faire le dos. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sent pas les Coco Pops ? Ça sent viiiiite de faire le chocolat. Ouais, ça sent le sucre, quoi. Ça met vraiment un peu le bien chimique, genre. Non, mais alors pas du tout, ça sent le dos pas la monde. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque, encore ? Non, mais je suis dégoûté, quoi. Dernier de la gamme Kellogg's, le Fruit Loops. J'adore les Fruit Loops. Ah ! Ah ! Non, il y a un médicament. Je sais plus lequel. Et le Pamplemousse en même temps. Ah, je déteste. Oh, je déteste. Oh, je déteste. Je me sacrifie pour vous, mais... Qu'est-ce qui me rendait des messages ? Je ne voyais pas que je suis en train de filmer des vidéos sous ma douche. Je suis sa mère, allez. Bon, on continue avec une autre marque. Chou, pas chou, du coup. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être mieux que... Ouais, ça sent super bon. Le jus de cranberry, quand t'as des infections urinaires. Top. Ah ! Si, en vrai, quand tu... Quoi ? Ça sent un petit peu... Il y a des chou, pas chou, ça, la fraise. Mais ça sent quand même plus le jus de cranberry pour quand t'as la coucoune brûlante, soit. Bon, elle est finie. Vous m'avez assez vu tout nul. On ferme cette porte, comme on s'est délaissé, moi, tranquille. J'en peux plus, c'est pas paradis. Nul, nul, nul. Comme vous venez de le voir, le test n'est pas très concluant. Ces trois-là, déjà, dégueulasses. Franchement inutiles. Une perte d'argent, une perte de temps, une perte d'eau. Celui-là, pas mal. Est-ce que je le rachèterais ? Non, bien évidemment. Par contre, je pense que pour un gamin, ça peut lui faire plaisir. Voilà. Moi, ça ne me ferait pas plaisir si j'étais un gamin, mais peut-être pour les gamins des autres. Hein ? T'as dit quoi ? Ça lui pique la zezette. Il lui piquait la zezette. Ah non, mais je fais... On a l'expert d'armatologue derrière qui me dit que ça, ça décape la zezette. Je ne veux pas avoir un procès de chou-pa-chouf, mais je pense qu'il y a de fortes chances. Je pense qu'il faut limiter l'utilisation de ce produit, peut-être au haut du corps, et éviter genre... Enfin voilà, c'est pas un gel douche, ça forèle, quoi. Je pense que c'est extrêmement abrasif. Enfin, en même temps, après un petit peu de jugeote, enfin, je suis désolé la famille, mais... Enfin, tu sais, on ne se fait pas une toilette intime avec un gel douche frosty, c'est pas les bonnes questions. Voilà, moi, je ne suis pas votre mère, mais quand même, quoi. Combien les gels douche ? Attendez, je ne vous ai pas dit les prix. 3,40€ ? Ouais, mais bon, ils sont quand même costauds. Donc, en vrai, bon. Euh, je crois que le chou-pa-chou-pa, il est moins cher. 1,9,20 ! Mais franchement, même sur le haut du corps, je te dis la vérité. Tu l'appliques, je pense que franchement, tu perds deux tailles de bonnet. Alors là, ce que vous allez voir, la communauté japonaise, quand ils vont voir ça, ils vont grimper à la cime la plus haute du cerisier en fleurs le plus près pour se jeter, genre. C'est des sushis en bonbons. Mais les japonais ne seront pas les seuls à être extrêmement offensés, parce qu'ils ont aussi fait des nouilles chinoises façon bonbons. Vous voyez, comme les livraisons qu'on peut retrouver un petit peu dans les films américains, vous voyez, des années 2000. Bon, j'ai besoin de savoir, en fait, juste pour la science, est-ce que c'est des sushis bonbons ? Genre, est-ce que ça en vaut le coup ? Ou est-ce que c'est juste un morceau de chamallow où ils ont mis un truc dessus, genre. Je suis choqué, c'est extrêmement bien recréé, par contre. C'est génial, non ? Ou est-ce que je me merveille devant un rien ? À mon âge, c'est plutôt un bon signe, vous ne trouvez pas ? Franchement, c'est super beau, je ne vais pas vous mentir. Les détails ! Waouh ! Il faudrait les exposer au MoMA. Regardez, j'en ai mis des petits poissons, genre. Vous voyez ou vous voyez pas ? Non, mais je suis obligé de goûter cela. C'est clairement juste un chamallow avec un bandeau rouge autour. Est-ce que je suis une énième victime du capitalisme ? Oui. Est-ce que je vais me régaler avec ? Oui, également. J'aime trop les bons mecs. Est-ce que ça t'a préparé un petit plat de nouilles, maintenant, là ? Ça aurait été génial que j'ai des petites baguettes pour vous montrer, mais je vais manger avec mes doigts, parce que je mange avec mes doigts aussi chez moi. Il y a genre vraiment des nouilles. Il y a d'autres trucs dedans, attendez. Des crevettes. Ouais, je suis choqué, la vie de la mère. Oh ! J'ai pas vu ces bonbons en oeufs depuis, genre, franchement, 2004. Vous ne trouverez pas de petites nouilles comme ça ? Par contre, les sushis, c'est validé. C'est clairement juste visuel, mais l'idée est géniale, genre. Attendez, combien, ces petites merdes ? 2,80€ et 2,80€. Sushis validé, les nouilles, non. Vite, j'ai soif, assistante ! Alors, cette marque, je la voyais que sur les badis, les post-bats d'Instagram aux Etats-Unis, parce qu'elles avaient un contrat à l'année. J'étais choqué, c'était mon rêve d'avoir ce contrat à 1 million de dollars. Par contre, il fallait faire v'là, les postes. C'était vraiment, genre, elles devaient faire 3 postes par jour, genre, avec leur putain de canette. Mais, c'est la marque Bang, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est des boissons... Énergisante, donc ça fait un peu concurrence à Red Bull, tout ça. Alors, celle-là, en plus, elle est sugar-free. C'est goût rainbow unicorn. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un éclaire ma lanterne, parce que j'ai jamais vu une boisson au goût licorne multicolore. Pardon, licorne arc-en-ciel. Cette taille de canette, par contre, je la trouve toujours très impressionnante, quoi. Franchement, c'est impressionnant, comme taille de canette, vous ne trouvez pas ? Enfin, ça me donnerait vraiment l'impression de, je ne sais pas, avoir une 8-6 devant mon op, genre. C'est un goût de bonbon. Ça ne vaut pas une Red Bull, c'est pas mauvais. Il faut à peu près 2-3 RTT pour la finir, parce qu'elle est vraiment énorme. Elle n'est vraiment pas mauvaise, juste, je préfère Red Bull. Moi, je suis très très fidèle au Red Bull. J'accepte quand même le chèque d'un million de dollars, si jamais je vous mettrai mon rib en bas. I accepte ! One million dollar on my bank account. Attendez, il y a le gel douche Coco Pops qui se fait la main. Il a vu une nouvelle fouffe à décaper, palon. Attention, je dis n'importe quoi, parce qu'en vrai, il ne prenait que des... il ne sponsorisait que des femmes. Bang ? Ouais. Non, parce que franchement, si tu croppes un petit peu... Tu sais, on peut croire que c'est une paire de nichons, genre. Tu sais, si je me mets un peu comme ça ? Achetez Bang, vous aurez grave de l'énergie ! Allez, un petit coup de salaire, et après, on se fout au ménage. Vous savez, mon amour, pour cette marque, après Takis, les Cheetos, j'adore les Cheetos. Et là, ça a un goût... Écoutez, c'est écrit en kanji japonais. En kanji ? Kanji ? Kanji Jirak Zabe. Attends, c'est écrit en Jacques ou pas ? Ouais, c'est des kanji japonais pour moi. Oh putain, le Bang ! En fait, au début, j'étais très très bête, je pensais que c'était genre des Cheetos au chocolat. C'est pas du tout des Cheetos au chocolat, c'est des Cheetos, j'imagine que c'est un petit steak grillé, en fait, l'émoji qu'il y a ici. Hum... Vous savez ce que ça sent ? Oh, j'adore. Les sachets de ramen bien chimiques. Il n'y a aucun produit dans la liste des ingrédients qui est approuvé par l'Union Européenne, vous voyez ou pas ? Le petit sachet d'épices qu'il y a dans le ramen, là. Oh là 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 là, ça, je vais me régaler. Incroyable, incroyable. J'ai retrouvé la texture des Cheetos, mais en plus, avec du cube magie version boeuf dessus, chaupoudré, comme du craque, si vous demandez mon avis. Bah alors ça, par contre, faut que tu m'arraches le paquet des mains parce que je pourrais pas m'arrêter. La texture de Cheetos, elle est inimitable. Ils y sont presque, Belin. Presque, avec les croustilles de Belin. N'hésitez pas encore. Bientôt, mes amours. Où est-ce que je pourrais m'essuyer, les Cheetos ? J'ai hâte de la prochaine beauty gourou à l'agence qui va venir filmer ses tutos dans ce studio. On les a vu et revu et revu et revu sur TikTok. Ça fait le buzz. Pink Stuff. J'ai envie de voir ce que ça vaut. La pâte Miracle était à 3,50€. Je trouve ça raisonnable, sachant que je vous dis que c'est un sacré bébé. Genre, elle fait le poids d'un nouveau-né. Bon, 850 grammes. Un prématuré, mais quand même. Vous voyez le bruit ? C'est lourd. Et le pchit pchit, 2,80€. Apparemment, c'est miraculeux pour nettoyer. Donc, on va tester ça à la maison pour voir si c'est validé ou pas. Ouais, écoutez. On va voir si ça fonctionne. Alors, je vous présente ma table. C'est ma table à manger. Vous voyez, elle est très, très sale. C'est la pire erreur que j'ai fait de ma vie d'acheter cette putain de table. Donc, si jamais vous pensez, un jour ou l'autre, à acheter une table ronde, une table blanche, en fait, tout simplement. Pire connerie. C'est-à-dire qu'en fait, même tu poses limite une tomate sur la table. Vous allez dire, pourquoi tu poses une tomate sur la table ? On ne sait jamais. Ça peut dépendre de votre assiette. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien, en fait, la couleur s'emprègne sur cette putain de table. Bon, là, il y a du café. Par exemple, ce matin, on a bu du café et tout. On va voir du coup si le Pink Stuff fonctionne bien ou pas. ou si ça fait vraiment la même chose que le Sanitol. C'est plus efficace, je suis choqué. Les traces de café sont parties directes, je suis choqué. Tu sais, avec le Sanitol, il faut froder sa grand-mère quand même. Ça sent bon. Ouais, l'odeur, elle est vraiment agréable. Vous voyez, regardez. Quand tu laves un peu trop fort, ça perd carrément sa peinture. Ça, c'est de la colle. Bon, en tout cas, génial. Bon, écoutez, on est en plein hiver. Qu'est-ce qui réchauffe en hiver ? Une bonne soupe ? Quoi de mieux qu'une bonne soupe forestière ? Je vous invite donc, pour cela, à venir à la cueillette aux champignons. Et vous savez quoi ? Chez moi, ce qui est cool dans cet appartement, c'est que pas besoin de sortir pour cueillir des champignons. Il y en a plein ma salle de bain. Venez faire une petite balade enfoirée dans ma salle de bain. Elle recommence à pousser, regardez. Et attention. Et oui, j'ai une salle de bain sans bouche d'aération. Les fenêtres ne sont pas aérées. Voilà, donc l'eau, elle reste dedans et ça pourrit. Et si vous disiez longtemps que tu le voyais, vous seriez choqués. Donc, je vais m'absoutenir. Mais bon, on va voir du coup si la pâte Pink Stuff peut venir à bout de tous ces petits champibis. Voilà. Hop, j'en ai eu mes shenakes. La pâte, en fait, elle est comme ça à l'intérieur. Et par exemple, il suffit juste de tromper une éponge. Je monte cueillir mes pleurotes. Oh là là. Regardez, ça fait comme du chewing-gum, c'est trop bizarre. Tu prends comme ça, genre, ça fait comme du chewing-gum. Vous voyez ? Oh, quel cauchemar. Je suis obligé de partir dans cet appart. Ah, la cueillette aux champignons toutes les semaines. Est-ce que c'est normal ? Bon, écoutez, est-ce qu'ils font honneur à leur réputation ? Oui, je pense que leur famille est fière d'eux. Et ils peuvent, honnêtement. C'est vraiment, non, c'est vraiment top pour le ménage. L'odeur, elle est agréable. C'est vraiment bien pour récurer. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, vu que j'ai bien fait le ménage, là, que j'ai coincé mon abaya dans ma culotte, là, que j'ai frotté par terre, il me faut un petit snack à grignoter, là, un petit truc. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des lucrustis. Allez, il y a des trucs écrits en arabe. Goulet. C'est pas délirant ? J'adore les gaufrettes, déjà. Sauf qu'en plus, c'est même pas les gaufrettes de la Hesse, c'est les vrais gaufrettes, genre de la marque. J'adore tous les trucs avec le faux goût du lait. Vous voyez ce que je veux dire ? On va les concentrer, là. Hum, des gaufrettes à la vanille. Nul. Remboursé. Mettez pas gout lait si c'est gout vanille, quoi. Ça me casse les couilles. Bon, on ouvre une petite page beauté sur ma chaîne. J'ai trouvé du coup, c'est normal. Vous savez, le got to be, le gel qu'on utilise pour fixer les perruques, là. Et bah, ils ont sorti la version dans un tube, et en gros, c'est pour les sourcils. Je vous avais déjà raconté mes mésaventures il y a quelques années, avec mon ami qui était esthéticienne, et du coup, qui me traitait en tant que cobaye, que j'adore et que j'embrasse très fort. J'ai été un peu traumatisé des sourcils en plume-doigts, mais je suis quand même prêt à retenter l'aventure, parce que là, je pense que mes sourcils ont besoin d'un peu plus de discipline. Miroir, assistante, s'il vous plaît. C'est vraiment le gel, mais juste, il est en format, ouais, comme ça, quoi. Alors là, on se retrouve pour un get ready with me, j'ai l'impression, genre, moi, au moulin rouge, dans ma loge. Zoomer, assistante. Encore, 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 top. Putain, il va y avoir nul. Il ne fixe rien du tout, il me fait juste du brillant au-dessus. Nul. Nul à chier. Nul. Oh, je suis choqué de la nullité. Ça, ça me fixe les sourcils, ça, ça me fixe... Même ma moustache, ça ne fixe pas. Allez. Vous me trouvez plus beau que tout à l'heure, ou pas ? Non, ça ne marche pas du tout, je vous ai la vérité, c'est nul. Ça, c'est inutile, ça, c'est de la merde, ça. Ça, ça finit à la poubelle. Combien, cette merde, en plus ? Vous pouvez dézoomer, je ne sais pas. Ah, un peu trop, là. On se retrouve dans ma demeure. Voilà. Vous avez dézoomer jusqu'à mes toilettes. Combien, le God to beat me couilles ? 5,40 euros ! Ça ne colle pas, ça ne colle même pas. Juste, ça fait du gel froid, je vois. Je trouve que vous les avez vus sur les réseaux. Vous les avez vus parce qu'ils sont passés dans Shark Tank, l'émission où les investisseurs américains peuvent investir dans des produits que des gens viennent d'inventer. C'est le Scrub Daddy. Une éponge pour faire la vaisselle qui, apparemment, est miraculeuse. Et pas que la vaisselle, d'ailleurs. Mais ce qui me choque le plus, c'est qu'il a une meuf. Ça prouve vraiment que si vous êtes encore célibataire aujourd'hui, c'est soit parce que vous êtes extrêmement laid, de, on est inclusif sur cette chaîne, ou inintéressant, de. Voilà. Même une éponge pour faire la vaisselle, c'est de trouver un pélo, donc remettez-vous en question. Comment ça s'appelle Shark Tank en France ? Shark Tank. Oh, wow ! Elle a une double personnalité. C'est parti. On se retrouve dans la cuisine, du coup, pour les crash testés. On va commencer par le classique. Regardez, j'ai un bol, on a mangé dedans. Hop. Ça fonctionne. Faut que tu mettes tes doigts dans les deux yeux. Genre comme ça ? Ouais. Ah, mais c'est génial, c'est vrai que ça fonctionne. Je suis choqué. Bah ouais. Moi, j'ai mis une dingue grise, c'est que pour laver les cuillères, tu lui mets les cuillères dans la bouche, comme ça. Mais maintenant, on va s'attaquer à quelque chose de plus compliqué. Les deux steaks hachés 5% qui vont cuire dans cette putain de poignée en téflon. Je sais que normalement, il ne faut pas frotter. Ça enlève tout. Par contre, ça a enlevé envie, moi. Ouais, ça a tout enlevé, je suis choqué. Et après, tu la retournes. Et tu fais de l'autre côté, quoi. Bon, du coup, est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur réputation ? 100%. On espère qu'ils auront beaucoup d'enfants qui iront très heureux. Génial, rien à dire, ça, surtout pour bien frotter comme il faut, là. J'ai fait beaucoup de vaisselle, là, j'ai les mains un peu abîmées. J'ai donc besoin de ma crème choupa-choups pour les mains. Parfumée encore au cola. Au cool cola. C'est-à-dire au cola frais. Je vais peut-être enlever mes bagues chromerts, parce que vous savez, c'est des bagues qui coûtent une petite fortune. Allez, cette petite crème pour les mains, on va voir ce qu'elle donne. C'est une petite mimine. Déjà, elle est trop liquide, hein. La vérité, c'est pas... Ça met deux heures à pénétrer, ça. L'odeur de cola bien chimique. J'ai l'impression que ça hydrate bien les mains, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir genre mangé un truc sucré et après, je ne me suis pas lavé les mains. Je ne suis pas convaincu, hein. La texture, là, je ne suis pas très convaincu. Je pense qu'on va rester chez l'Occitane, qui font de très, très bonnes crèmes et qui sont mes partenaires depuis maintenant de longues années. On embrasse l'équipe de l'Occitane. 1,80, ouais, franchement, ça vaut pas plus et ça vaut même pas son prix parce que... En fait, je suis pas chou, genre, votre taf, c'est de faire des sucettes. J'ai re-soif. Caprisson, vous connaissez ma passion pour les Caprisson, je travaillais avec eux à l'époque. Il y a six ans, ils m'ont envoyé des boissons, puis ils m'ont plus jamais recalculé. Mais, ils ont une boisson là-bas, du coup, chez Normal, Caprisson Bubbles. Déjà, Caprisson, c'est connu parce que c'est dans des petites poches, enfin, des petits, vous voyez. Et donc, Caprisson en canette, déjà, ça ne fait pas trop sens pour moi. Vous savez de quoi ça a le goût ? Vous voyez l'oasis orange ? Mon grand-père, il a adoré ça, que de jouer son âme. Bah, l'oasis orange avec des bulles dedans. Putain, c'est super calorique, alors que ça n'a même pas de goût. 33 calories pour 100 ml, c'est les calories de tous les sodas, genre. Non, je ne vais pas en boire plus, mais non, je ne valide pas du tout. Par contre, c'est désaltérant, mais il ne faut pas assez sucrer, je vous donne un truc plus blindé. Enfin, tu me fourres ça de calories, j'ai au moins intérêt à ce que ça me gratte la gorge de sucre, sinon je n'ai pas l'intérêt. Ça ne vaut pas le coup. Suivant, on poursuit avec des... Comme dirait Elisabeth, des croqués goût bounti. Je n'avais jamais vu ça. Sachant que je pense que je suis une des seules personnes sur cette planète Terre qui adore les bounti. Les gens détestent les bounti, généralement. Moi, je trouve ça incroyable, le mélange de noix de croquo avec le chocolat au lait qui enrobe le tout. Je croque ça, je me sens aux Antilles, quoi. Bon. Oula, mais ils ont du vécu, ou alors ils ont pris l'humidité ? Je n'ai jamais vu un cookie que tu pouvais plier, genre. Sans qu'il se casse, voilà. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Allez, on goûte. Quoique, c'est peut-être parce que c'est comme des rochers cocos. Ah. Oh, non. Ah. Faut que tu goûtes. Tu vas adorer, Elisa. C'est comme les rochers rocro. Mais attention, c'est de ED, à l'époque. C'était les meilleurs. C'est 100% validé, hein. En plus, 2,90€. Bon, vous me connaissez, j'adore découvrir des nouvelles saveurs d'Oreo. Donc là, je me balade dans les rions normales et je trouve Oreo. Est-ce que je le dis comme sur TikTok ou est-ce que je le dis comme dans l'Arabie ? Je me suis embrouillé avec une Américaine. Je vais vous mettre le TikTok juste à côté. Elle se moque de nous, les Français, parce que genre, on dit des brownies, au lieu de dire des brownies. Je vous mets le TikTok juste après. Oh, les Amérlotes, ils sont trop à l'aise pour critiquer l'accent des Français. En mode, eux, en permanence, ce n'est pas à base de A croissant, charcuterie, déjà-vou, coup d'état, rendez-vous. Oh, on est en France, on n'est pas au Canada. Il n'y a personne qui va s'en sortir à une table et qui va commander un brownie. On dirait les doublages canadiens, là. Ce week-end, je fais l'anniversaire de ma fille Mackenzie. J'espère qu'il y aura des hot dogs et des clowns. Mais alors, pas du tout, en fait, je t'explique. On va continuer à dire du Wi-Fi, LinkedIn, un clown. Ça fait genre 5 millions de vues, jusqu'à ça fait le tour du monde. Il y a des gens qui ont commenté en allemand, en japonais et tout. Non, pas en japonais, j'abuse, mais genre, voilà. Oui, on va continuer à dire des brownies. Il n'y a personne qui va dire un brownie, la putain de vos mères. Cougniam en main. Et l'autre, c'est cheesecake à la fraise. Alors déjà, j'aime pas les biscuits qui sont au chocolat, je vous avais arrêté. Genre, j'aime les oreos normaux, mais dès que c'est de la ganache au chocolat, j'aime pas. Je ferme ma gueule et je goûte. Non, si, ça se mange. Avec un petit verre de lait et tout, c'est un goût d'un oreo en plus chocolaté, quoi. C'est incroyable. Et strawberry cheesecake. Oh putain, ça pue la fraise chimique. Bien sûr, avec le petit dentifrice au milieu, là. Non, c'est trop chimique. En même temps, j'aime bien. J'aime pas, mais j'aime bien ne pas aimer. Ça fait aucun sens ce que je vous raconte. C'est pas bon, mais c'est bon. C'est un pain comme un goût de chamallow à la fraise. Tu veux goûter ? Croc. Ouvre ton esprit. Vraiment ouvre tes chakras, genre réfléchis pas. Cheesecake fraise, fais pas l'unanimité, mais brownie. Oui. Bon, après, je préfère les oreos classiques. J'ai trouvé là-bas aussi des KitKat, euh... Je ne saurais pas vous dire à quoi, au sablé ? Double whole wheat. Au double blé complet. Double blé complet ? Alors ça, le gluten qu'il y a dedans, je ne vous dis même pas comment ça me fait gonfler mon kirsch. Si vous aviez jamais vu un homme enceint de 8 mois, vous n'allez qu'à me regarder dans 5 minutes. C'est des mini KitKat, ça. Allez, viens, on partage. Ça a le goût de rien. Comme manger un glaçon, genre. Je suis choqué d'inutilité. Zéro pointé. Ça n'a même pas un peu le goût des petits beurres, genre. Alors, ça, c'est un truc qui a fait Vlalbuzz aussi sur TikTok. C'est un make-up remover, un enleveur de maquillage qui s'appelle Cookie 2. Parce qu'il ressemble à un cookie. On dirait juste un énorme disque démaquillant, en fait. Ça y a des trucs un peu écolo pour ne pas utiliser des disques en coton qu'après tu jettes à la poubelle tout le temps. Typiquement, en fait, tu peux te démaquiller juste avec de l'eau, je crois. Genre, ça ne marche même qu'avec de l'eau. J'ai du mal à y croire, sachant que j'assiste quelques fois au ravalement de façade de Lisa le matin. Et je ne pense pas que tout ça soit soluble uniquement avec de l'eau. Voilà. Alors déjà, enfin, je suis désolée, mais tu passes de ça. Un packaging qui est génial, on dirait les cookies au Wai, à genre, on dirait genre le cul d'une coccinelle, fan de Kim Kardashian, genre. C'est très nude, genre. C'est nul. J'ai plus du tout envie d'essayer ce produit. Non, si, je vais quand même l'essayer. Il est par terre, faut que je mette sur le visage d'Esther, elle saura jamais qu'il est tombé par terre. Donc, c'est le make-up cookie 2 remover. Pourquoi ça veut le make-up cookie ? En fait, non, parce que le packaging est censé ressembler à un cookie, mais quand tu ouvres, déjà, je trouve que c'est une grande arnaque, parce que regarde, ça ne ressemble pas du tout à un cookie. Ça ressemble à Miraculous sans saturation. J'ai dit exactement la même chose. J'ai dit Miraculous, elle bossait pour Skims, genre. Attends, du coup, je vais aller le mouiller et je reviens tout de suite. Moi, je me fais chier pendant ce temps-là. Tu racontes des blagues à la caméra, c'est ton travail, non ? Tiktok'euse de renommée, j'adhère pas à la femme. Elle est mouillée, mais franchement, ça ne s'invite pas d'eau, tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, je suis horrible dans cette vidéo. T'es prête ou pas ? Super. Et soit disant, juste avec de l'eau ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Tu me peux venir plus de moins à 23h pour ça ? Pour te faire ta toilette ! Allons, j'ai remis des ! Bah si, ça a bien l'enlevé quand même, non ? Montre, attends, je vois. Raconte-moi de ta journée. J'ai eu un rendez-vous. Tu veux pas la limite ou pas coquiner ? Mais pas du tout. Ouais, non, c'est zéro. Montre l'éponge à la caméra. Mais attends, mais tu veux vraiment ? Bah ouais, t'as tout enlevé. Elle a tout enlevé, je suis désolé, elle a tout enlevé. Bah c'est génial alors, vive cette éponge démaquillante. Produit suivant. Les souvenirs ! Léa, tu regardes cette vidéo ? Il y avait une fille dans mon collège, en 3ème, elle faisait la collection des chocolats Milka. Elle s'appelait Léa. Et elle s'habillait hyper normalement alors que ses parents étaient super riches. Enfin, pourquoi j'en viens à ça en fait ? Parce qu'une fois, elle m'a invité chez elle et genre je me suis perdu chez elle, dans sa maison. Et c'est pas une légende. Lisa, un que je ment pas. Je t'avais déjà raconté ça à l'époque. Et donc du coup, cette fille qui vivait dans cette mention, j'ai envie de dire, elle faisait la collection des chocolats Milka. Elle m'en a fait... En fait, si elle te faisait l'honneur de goûter l'une de ses tablettes rares, c'est que t'avais son amitié. Et elle m'a fait goûter, donc ça, en 2008. Donc c'était il y a... Plus 4 et 2, ça fait 16 ans. Il y a 16 ans et j'ai encore le goût dans la bouche. Du Milka à la fraise. Je pense que ceux qui habitent à la frontière allemande, vous devez en avoir là-bas, parce qu'il me semble que ça existe là-bas. Mais là, pour moi, c'est écrit en roumain dessus. Les roumains, si vous me regardez. Et les a... du coup, si vous me regardez aussi, mais je pense pas, elle a dû devenir... C'est sûr, elle a dû devenir médecin ou chirurgien. Si elle tombe cette vidéo YouTube, elle va dire... Putain, mais il y a eu, je suis meurde. Moi aussi, je fais des sous, les... Arrête de croire. Putain, non, j'arrive pas à l'ouvrir, Zabé. C'est un délice. Confiez pas aux apparences, c'est super bon, le Milka à la fraise. Elle est privée où elle doit travailler maintenant. C'est sûr qu'elle est devenue genre chirurgien dentiste ou... Il y a quoi comme métier de chirurgien encore mieux que chirurgien dentiste ? Ceux qui font les chirurgies dans le cerveau et tout. Neurochirurgienne, elle doit être, genre. C'est sûr, reproduction du schéma social des parents. C'est déjà hyper intelligent, hyper riche. Bourdieu, tout ça. Vous trouvez pas qu'avoir mangé tout le sucre, ça m'a fait perdre quelques poils de barbe ? De barbre. Barbre à stressante. J'ai trouvé un truc. Oh, les coiffeurs turcs sur TikTok, ils en trembleraient, genre. Un stylo pour remplir la barbe avec la brosse qui va... Ça tombe bien parce que je vous dis la vérité, en ce moment, j'ai très envie de faire des implants de barbe. Parce que vous voyez, j'ai des trous. Genre là, vous voyez, j'ai des trous. Oula, attendez. Je vais vous voir pour vous montrer. Le problème qui se pose, c'est que vous connaissez mon addiction pour le sport. Et si tu fais des implants de barbe, pour qu'on les trouve, tu peux pas faire de sport pendant un mois, parce que sinon, en gros, les greffons, ils tombent. Et moi, je peux pas arrêter le sport pendant un mois, ça me ferait trop mal au cœur. Donc, voyons voir si ce petit crayon peut m'aider à surmonter tous mes problèmes. J'ai du mal à y croire parce que pour moi, les crayons comme ça, ça se voit. Non, l'empêche qu'on peut tout trouver chez Normal, je suis choqué. Tu te fais un festin et en plus, tu refais ta barbe. Attends, mais là, il faut que je reprenne le petit miroir. Ah, mais c'est génial, vous voyez, c'est les feutres avec les petites dents comme ça. En fait, je peux vraiment créer des poils, tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu sais, en mode... Non, mais je pense... Attends, parce qu'après, il y a une brosse pour fondre. Tu y crois pas du tout, toi. Non ? On va prendre la petite brosse, on va essayer de fondre. Là, pour le moment, ça a l'air d'être... Oh, putain ! Oh, mais même à l'écran, j'ai l'impression que ça fait vraiment genre une barbe complète. Ça m'irait bien ! Non ? Ouais. Oh, la vie de ma mère, je vais faire. Oh, la brosse, ça marche pas bien, par contre. Ah, si ! Ça fond un peu. Ah, moi, non ? Je le jure sur Pépé que j'adore. Attendez, je fais de l'autre côté comme ça. Je garde jusqu'à la fin de la vidéo. Sur les os de ma mère. Oh, génial ! Non, mais le problème, c'est qu'est-ce que de près... Toi, tu crames de près ou pas ? Vas-y, on a la Wonder, on va se faire la bise. Non. Viens de près, je te dis. Tu es en train de se goer en frite chips. Ah, ouais. Ça, ça se garde alors, ça va dans ma petite trousse de toilette, non ? Mais Elisa, je vais garder, je ne plaques pas avec toi. Bah, ouais. Bah, ouais. Bah, ouais. Allez, ça, c'est validé. Combien, cette merde, j'ai payé ? 4,80€, franchement, pour un produit de beauté aussi efficace qui m'a donné la barbe d'un Iranien de 35 ans, genre. Eh, hop. Bon, écoutez. Franchement, c'était plutôt des bonnes découvertes. Il y avait quand même pas mal de trucs qui étaient sympas. Est-ce que les produits qu'on trouve là-bas sont sympas, changent du quotidien ? Oui. Grave, d'accord. 99,9% d'accord. Même 100% d'accord. Il y a voilà les trucs, franchement. Et encore, moi, comme je vous l'ai dit, voilà. J'ai pas pu tout vous montrer, mais il y avait beaucoup de maquillage, des beauty blender de toutes les formes, de machins, de trucs. Beaucoup de gel douche, beaucoup de... Et pas ceux que je vous ai crash testé. Mais il y avait du Dove, il y a vraiment des marques. Cependant, est-ce que les prix sont vraiment anormalement bas ? Franchement, non. Je ne le dis pas. Il y a quelques trucs qui sont pas chers, forcément. Les canettes de Capri sonne dégueu, mais le reste, je trouve que c'est des prix... C'est des prix qui sont plus ou moins corrects, mais c'est pas... Pas cher, quoi. On n'est pas chez Action. Est-ce que j'ai passé un bon moment en me promenant dans les rayons de ce magasin et en crash testant les produits avec vous ? Oui, également. C'est tout pour moi, messieurs, dames. Je vous embrasse pas sur la bouche, parce que comme vous pouvez l'entendre, je suis très, très, très malade. Vous n'avez pas vu qu'à chaque coupure, là, en fait, je suis en train de me moucher depuis tout à l'heure. Littéralement. Ça, c'est que des mouchoirs. Plein de grippe ! Donc, je vous sers juste la pince. Je vous dis à très vite. Ladoum, 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 je suis en Roumanie.